bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue dans l'émission before esport l'émission qui va vous apprendre à aimer l'esport je suis avec titouan pour cette nouvelle année 2019 d'ailleurs on vous souhaite à tous une bonne année 2019 et j'ai avec moi donc un chroniqueur qui s'est déplacé pour cette nouvelle année c'est le principe du job c'est vrai effectivement mais en tout cas c'est gentil d'être venu en tout cas c'est un grand plaisir pour cette première de 2019 et est également un grand retour que je suis content de retrouver à dibu alias julien thierry de ton vrai nom civil exactement très très content d'être là j'ai qu'une chose à dire c'est horrible tout le monde chante ça ici c'est le gothi 2018 ici apparemment a priori voilà écoutez justement gothi 2018 veut dire aussi bilan 2018 parce que c'est aujourd'hui une émission où on va vous faire un petit peu une rétrospective de ce qui s'est passé en 2018 et puis on va parler aussi de ce qui va se passer en 2019 et c'est pour ça qu'on a voulu absolument que à dibu revienne pour nous parler avec plaisir lui qui est à fond dans déjà overwatch et puis sur la scène e-sport à l'année à l'année voilà exactement à suivre les événements mais très bien avant de commencer on va on va débuter par quelques news et on va débuter par une première news qui nous a été trouvée par grégoire et en plus c'est une news que tu connais bien oui c'est une news c'est la boîte en tout cas je la connais bien alors pourquoi je la connais bien si tu veux peut-être nous expliquer ça qui est l'éditeur coréen le plus important à l'heure actuelle et qui est à vendre en fait tout simplement cette boîte fondée en 95 est aujourd'hui estimé à 10 milliards de dollars quand même oui et en fait elle a percé en 2011 avec son introduction en bourse à tokyo et notamment aussi sur le marché du jeu mobile grâce au rajat de divers studios de d'envergure minime avant de commercialiser des licences en fait sur les marchés américains japonais et chinois elle l'a aussi ou qu'elle s'est aussi occupé de la commercialisation de licences internationales sur le marché coréen comme csgo ou overwatch donc en fait cette fulgurante ascension a été facilité par son sa relation très intime très proche avec 10 cents voilà que l'on retrouve partout quand même bien sûr mais 10 cents que l'on retrouve d'ailleurs dans les potentiels acquéreurs aux côtés de net is the net marble un autre éditeur coréen qui fait sensiblement la même chose et d'électronique art jusqu'à enfin dans les premiers jours tencette était pressenti comme étant le potentiel acquéreur mais compte tenu des tensions qu'il y a à l'heure actuelle entre la chine et la corée on sait pas trop si ce climat politique va influencer et empêcher voilà ce rachat c'est outre la politique c'est de l'argent aussi c'est peut-être que l'argent va jouer plus que la politique les relations sino coréennes c'est quand c'est vrai c'est les frères ennemis quand même depuis depuis un siècle donc voilà alors moi j'ai pas souvenir de tous les jeux qu'a fait qu'a fait nexon je sais pas peut-être pas fait de liste alors on a cherché un à l'instant il ya un que je connaissais très bien puisque puisque on en parle à cette asie il s'agit de lowbreakers lowbreakers qui était un jeu fps qui jouait beaucoup sur la gravité et ce genre de choses et en l'occurrence lowbreakers est très connu notamment parce que le son créateur s'appelle un certain cliff blazinski créateur de la série guerres of war et qui avait monté sa propre boîte qui était donc big boss k production et qui avait qui était édité par nexon et j'étais un petit peu un peu sur circonspect par l'éditeur sachant que nexon s'il voulait le lancer en e-sport c'était pas le meilleur éditeur donc c'était mon plus gros ça n'a pas marché et d'ailleurs effectivement l'avenir a eu raison puisqu'effectivement lowbreakers a totalement bidé et cliff blazinski a arrêté de faire des jeux vidéo et boss k production a été revendu je crois que c'était une liquidation je vais dire voilà donc la belle histoire et c'est une bonne façon de commencer l'année dernière j'ai une news un peu plus joyeuse pour les fans de fanatic notamment puisque la tic a enfin annoncé enfin dévoilé un staff d'encadrement au complet pour la saison à venir j'ai évoqué avant avant les vacances la saison de mercato un peu aléatoire on va laisser partir son mid laner caps après une excellente saison et donc là ils ont dévoilé donc young buck qui était déjà chef directeur d'équipe de fanatic mais qui travaillait aussi à l'encadrement chez g2 esports et qui devient head coach pour la saison à venir qui sera épaulé par un nouveau un nouveau venu carayon qui était en fait directeur des formations fanatic sur heroes of the storm et paladin enfin il ya un analyste ggmont donc nouveau venu sur la semi sport et on retrouve méphisto 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 qui était l'entraîneur de rock school un français qui a d'ailleurs livré un une interview à l'équipe la semaine dernière dans laquelle dans laquelle il a des ambitions de d'encadrement assez assez prometteuse pour cette saison voilà et pour rappel c'est on retrouvera à peu près la même line up qu'en 2018 puisque buipo broxa reclès et ilisang donc top jungler adc et support sont restés et on accueillit nemesis nouveau mid laner voilà en fait j'en ai parlé avec tude justement du départ de méphisto et j'ai vraiment apprécié la réaction de tude pour le coup qui a dit ben voilà il a trouvé une nouvelle échelle on va dire une nouvelle étape pour sa carrière je pouvais pas être fâché contre lui parce que tu sais c'est souvent c'est pacté personne mais grâce à tude finalement méphisto a réussi à être là donc quelque part il est un peu redevable mais il a dit voilà c'est ta carrière c'est ta vie 8 à bosser avec moi c'est vraiment génial et maintenant c'est une autre carrière qui s'ouvre à toi juste souhaite le meilleur et c'était intéressant de voir que ben tu as tu des traits ouverts par rapport à ça il n'y a pas de galère et j'ai trouvé ça très cool parce que ben tu peux vite être énervé te dire ben voilà je perds juste un des éléments clés de mon équipe et du coup j'ai le sam j'ai pas de remplaçant tout de suite et tout ça être la misère pour pour les nouveaux tournois qui vont arriver et c'est finalement non il après que philosophie donc déjà gg à méphisto parce que c'est un vrai step up un énorme step up et puis big up à tude qui a réagi je pense de la meilleure des manières en tant que président donc c'est cool c'est ce que des bonnes nouvelles c'est aussi une preuve que la rock school ne fait pas que former des joueurs ils forment aussi évidemment des coachs pour être pour aller au plus haut et c'est aussi une bonne preuve que ben tude a vraiment bien quand il a créé la rock school avec asus tout à fait tout à fait ouais là je rêvais bravo à méfisto et puis on est on souhaite bonne chance c'est le meilleur dans ce jeu souhaite le mur à qui fixe et la tic donc voilà on souhaite bonne chance effectivement à ftatic titouan tu nous avais également trouvé un petit oui encore encore un peu une news malheureuse malheureusement c'est la nuit ce début 2019 c'est la fin des récoupons donc on avait su déjà il ya deux mois millenium avait annoncé la fermeture de sa structure e-sport et du coup il ya il a quelques jours en fait le dernier joueur qui était présent chez millenium donc mino 15 jours de fifa 19 voilà année 2019 fifa 19 boum c'est fini c'était le dernier joueur de la structure et donc il a été il a été libéré il a été remercié donc du coup bah millenium est définitivement en dehors du secteur de l'export sachant que ça fait quand même un petit moment depuis 2014 il me semble qu'ils sont qui sont dans le milieu ça fait un petit moment c'était l'année première c'était une des premières plus grosses équipes professionnelles voilà donc du coup millenium va perdurer mais ne fera désormais plus plus rien dans le domaine de l'e-sport ça va rester quoi des news d'un site d'information sur voilà c'est ça la production de contenu c'est dommage c'était un des piliers et millenium c'est à c'est fini bon ben c'est quelque part est ce que c'est un indicateur du marché entre guillemets de l'e-sport quand tu veux être une équipe ou une structure si c'est le cas c'est assez inquiétant je pense que c'est plus du côté de webédia qui pour qu'ils aient leur plan et de d'essayer peut-être de mettre un peu plus à l'écart la marque millenium est beaucoup plus le stream on vous rappelle quand même qu'il y a une équipe le stream tout à fait et je pense qu'ils essaient plus de miser là dessus ouais c'est vrai qu'ils avaient été rachetés par webédia c'était peut-être pas au final pour eux le meilleur pour les dirigeants si ce qui est intéressant de voir en fait c'est la durée que peut avoir une aussi grosse équipe dans le temps parce que c'est vrai que c'était une des premières et maintenant on voit on voit énormément de nouvelles équipes arriver mais on sait pas jusqu'à quand au final là on peut déjà donner un indicateur et voir que voilà ça fait ça fait à peu près quatre quatre cinq ans et après après c'est fini quoi et d'ailleurs j'en rajoute une chose c'est que en parallèle de ça je vous rappelle que une certaine personne est partie de chez webédia je vois pas moi je serai pas je suis l'ancien directeur de millenium après quatre ans je crois de bons et loyaux services il est parti et voilà cédric page qui s'en va et millenium qui ferme vous n'y voyez aucun lien à part ça voilà donc oui effectivement donc fin de l'équipe millenium on espère en tout cas que le site continuera à moi la marque continuera à évoluer on espère en tout cas que webédia continuera à investir dans l'esport comme il l'a toujours fait voilà c'est une petite fun fact petite fun fact petite fun fact parce que là on est en train de tout j'ai choisi d'aller sur des fun fact un peu plus chiffres et un peu plus bilan ah bon alors tu avoues comme c'est étonnant je vais aussi peut-être nous faire deviner quel est aujourd'hui le jeu qui a ramené le plus de récompenses en termes de chiffres de cash prize en 2018 dota 2 c'est dota 2 et quel chiffre de mémoire c'était c'est 27 millions la dotation c'est 27 millions la dotation globale de l'international mais quand tu cumules tout aucune idée tous les petits tournois de dota 2 etc quand tu cumules un petit un petit 50 millions moi j'aurais dit 40 tu vois 41 millions 41 millions de dollars qui a donc du coup donné dota 2 cette année qui est effectivement du coup le jeu en 2018 qui a rapporté le plus dans l'isport enfin qui a donné plus de cash prize en l'isport pas rapporté donc voilà c'était quand même une belle performance pour ce jeu qui en france est quand même assez inexistant clairement c'est quand tu regardes par rapport aux concurrents directs league of oui c'est que ils génèrent beaucoup moins de revenus mais il distribue beaucoup plus aux joueurs alors que quand tu compares le cash prize enfin league of en revenus c'est plus d'un milliard depuis deux saisons au bout de neuf mois de chaque année et dota 2 c'est 200 200 ou 300 millions je crois à l'année et donc quand on compare la redistribution en termes de cash prize elle est assez puisque tu en parles du coup combien c'est la redistribution de cash prize pour les copains en comparaison aucune idée c'est moi c'est moi c'est 11 millions on est à 14 millions de dollars bombay ils ont plus de dépenses ils mangent ça coûte cher ça coûte cher tu vois non pour le coup il se déplaçant en allia il ya moins de tournoi il ya beaucoup il tombe c'est pas faux c'est pas faux non mais c'est vrai que après en tout cas dota c'est vrai qu'en france c'est pas le le voilà le le jeu le plus connu malheureusement league of legends l'éclipse tellement que bon c'est compliqué de vivre quand un jour je vais quand même conclure là dessus c'est qu'effectivement les 27 millions de dollars qui ont été posés mais de choc qui quand même le plus gros derrière a été financée par du financement participatif donc c'est pas l'éditeur qui a tout donné alors et c'est peut-être ce qui fait la différence avec lol pour le coup c'est riot qui paye ouais après en même temps si le gars gagne que 200 mille fin que avec des guillemets énorme 200 millions pendant que c'est un milliard bon c'est normal que les gens participent un petit peu mais est-ce que c'est participé directement ou est-ce que si tu achètes un skin si tu achètes en fait c'est des packs de 10 euros et dont je crois 30% va directement dans la cagnotte moi honnêtement s'ils sachent sur overwatch ça me choquerait pas s'ils font des skins spécifiques je me demande ce que font les autres digiteurs pourquoi ils ne font pas ça alors que ça fonctionne très bien totalement je pense que blizzard n'y pense ça serait bien vu qu'on a vu les chiffres on en parlera de blizzard tout à l'heure on en parlera justement avant de parler et de rentrer dans le fond du sujet du bilan on va faire une petite courte pause musicale vous laisse deviner quel est le dans le before esport pardon nous sommes toujours en complet nous sommes toujours avec julien tout se passe bien tout se passe bien ça fait un petit verre d'eau ah nickel grégoire ça va ouais ça va toujours bien bah c'est très bien on va pouvoir attaquer du coup le gros de l'émission c'était quoi alors c'est alors si oui c'était quoi bah c'était toxic avenger du coup la bande son du fut oh putain j'ai du mal là du c'est pas grave c'est tiré le nom vers d'eau voilà ça suffit la vodka c'est toxic avenger la bande son du jeu fury pardon excusez moi donc très bon jeu qui est ressorti sur switch d'ailleurs je vous le recommande on va tout de suite pouvoir attaquer le gros du sujet donc on va parler de cette année 2018 qu'est ce qui s'est passé les tops les flops on va commencer avec peut-être les moments marquants de 2018 on va peut-être continuer dans les mauvaises choses on va dire allez heroes of the storm messieurs aïe 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 ça c'est dur à la fin de la scène compétitive heroes of the storm alors depuis on a eu du nouveau parce que peut-être que des investisseurs extérieurs vont se manifester enfin il y a eu des pendant les vacances un peu de mouvements ça bougeait d'accord notamment c'est Seb qui m'en avait parlé qui a dit qu'il y avait des investisseurs extérieurs qui s'étaient manifestés pour reprendre le projet de scène e-sport pour heroes of the storm ah oui et donc remplacer blizzard qui pour rappel avait avait décidé à la fin de l'année de d'affecter en fait les ressources humaines et matérielles de la scène e-sport vers d'autres projets mais ça restera une marque blizzard à notre façon ça restera un jeu blizzard je pense mais la scène e-sport serait gérée par une autre une compagnie que ça serait une première fois ça serait pas si mal pour les fans de heroes of the storm parce que ça permettrait de garder la scène pro et la scène la scène semi pro qui avait enfin matrice les deux est enfermé ouais surtout que c'est vrai qu'en suite à cette fermeture il y avait vraiment eu une grosse vague de gens qui qui étaient vraiment mécontents de ça et au final on a vu plein de plein de possibilités en fait qui se sont tracés comme voilà des des investisseurs des investisseurs extérieurs et ça peut potentiellement se faire ça a l'air de d'être plutôt bien parti pour que ça marche non totalement il ya un regain finalement alors où sont ces gens qui viennent regarder du hot qui sont jamais là tout le reste de l'année et qui récemment via aussi malgainir et ben voilà il ya des milliers d'heures un moment il avait réussi à avoir 4000 viewers sur sur un tournoi haute mais mais où vous êtes quoi genre avec nous si vous qui m'a dit que j'ai joué clairement et les gens sont là le jeu quand c'est fini j'ai l'impression que c'est aznavour le truc c'est tellement triste donc déjà moi de mon côté je voulais juste voilà soutenir malgainir parce que étant donné qu'il est caster carton de contenu bah si moi overwatch ça sera du jour au lendemain je serai genre dans la mouise pour être poli donc gros big up à malga et puis après autrement c'est un jeu que j'appréciais ça que je regardais pas des masses mais de temps en temps sur les trucs très important je j'étais quand même un coup d'oeil mais le c'est vrai que c'est dommage de shutdown littéralement toute la scène e-sport pour blizzard après le côté externe bah pourquoi pas sur bah par exemple overwatch avant que blizzard achète tout bah c'est hygiène en corée par exemple qui s'occupait des contenders donc là bas ça fonctionnait du feu de dieu je croise les doigts pour hot pour que ça fonctionne de la même envergure on a tenchi rouge ou sur le sur le chat qui nous dit que le problème du jeu c'est qu'il y a eu trop de héros mais pas de gros smash sur les héros est ce que c'est un souci d'entretien du jeu peut-être qui a fait franchement il faisait beaucoup de beaucoup de patchs honnêtement mais avant même qu'ils aient d'autres héros d'autres héros qui arrivent le lapsus non révélateur bah franchement il s'était quand même patcher et corrigé très régulièrement je suis pas forcément d'accord après ça fonctionne pas parce que bah il ya surtout league of legend qui est là oui c'est sûr qu'il ya dota qui en embuscade et parce que hot c'est vrai que pour avoir joué genre sept ans à lol et après avoir testé hot lors de la bêta fermée mais je trouvais ça tellement facile tellement simple il n'y a plus d'objets il n'y a plus de la style enfin genre le jeu c'est un jeu objectif et comme ce qui se passe en ce moment sur overwatch les jeux d'équipe c'est pas forcément ce qui plaît tout le temps quand c'est vraiment l'équipe et la communication qui prime par rapport au fait de carry seul et le fait de créer l'exploit bas les joueurs répondent pas forcément tout en présent et ça pour le coup c'est peut-être une leçon à apprendre du côté de bizarre c'est vrai c'est vrai du coup voilà du petit problème de pour heroes of the storm oui c'est vrai non 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 j'avais pas toujours pour moi qu'on a rajouté en dehors du fait que concernant les chiffres monsieur chiffres on va m'appeler la pression ici on est presque dans les mêmes dans les mêmes chiffres en termes de revenus que overwatch et c'est assez étonnant en fait que overwatch ont continu blizzard continue à miser énormément dessus et à dépenser beaucoup du coup beaucoup d'argent sur overwatch alors qu'il y avait pas besoin d'avoir deux gros géants et du coup ils ont juste je pense miser sur autre chose après le voir watch league c'est tellement genre c'est l'eldorado pour blizzard fin si ça ça marche pas genre si vraiment ça se casse la gueule à saison deux on fait des chiffres minables à l'international et tout genre blizzard je dis pas ça va fermer mais il va falloir faire un final fantasy pour que la machine à repart tu vois parce que c'est des millions alors certes il récolte des millions d'euros avec les nouvelles franchises qui sont arrivés j'en sais on va dire aux alentours de 160 millions d'euros on n'a pas les chiffres exacts on les aura jamais mais si c'est 20 millions l'entrée il ya une nouvelle équipe bon bah ça fait 160 millions ce qui fait quand même un paquet de thunes donc voilà il même s'il gagne beaucoup il redépense aussi beaucoup donc donc ouais je sais pas trop peut-être qu'effectivement ça faisait doublon et qui préférait ce focus uniquement sur voir en disant c'est c'est comme ça qu'on fait l'e-sport on va imposer notre vision des choses aux autres jeux et c'est vrai que lol fait des franchises et peut-être ça est inspiré ou pas de blizzard ça on en sait rien mais on sent qu'il ya une certaine pattes qui arrive et donc du coup bah il faut que ça cartonne il faut que ça marche si jamais il ya le moindre pépin il faut justement des hommes il faut des machines il faut de l'argent bah il faut shutdown hot parce que ça marche pas et après le truc c'est que ça serait bien que comme le disait malga aussi dans situé tout ça si jamais la communauté arrive à se réveiller et arrive à faire en sorte que le jeu survivent malgré l'arrêt de blizzard ça ça serait vraiment mais magnifique c'est une décision après c'est pour compléter c'est un truc c'est une décision qui me rappelle celle qui avait choisi qui avait fait epic games aussi un autre moment sur vous avez lancé en fait ils avaient lancé paragon avant de développer fortnite c'est vrai et paragon qui s'orientait sur un moba il y a pas le même succès et oui mais surtout ils l'ont abandonné très très vite mais c'est pareil en fait ils sont ils se sont retrouvés avec un géant dans les pattes un phénomène dans les pattes ils ont décidé de se concentrer dessus pour développer toutes les infrastructures et tout le support qui logistique dont il a besoin pour survivre donc c'est peut-être un choix un peu similaire ici ça tombe bien tu parles de fortnite c'est peut-être on est obligé on est obligé d'en parler pour cette année 2018 c'est 2017 c'était l'année des battle royale après il y en a beaucoup qui sont sortis cette année même celui de black ops 4 il y en avait plein d'autres mais c'est la consécration cette année fortnite c'est un phénomène il est devu il a tout chamboulé en fait il ya fortnite à part dans cet univers je veux dire mais même depuis le début de l'année il ya un chiffre un chiffre révélateur c'est la transition entre février 2018 et mars 2018 ou février 2018 pubg et fortnite était côte à côte à 110 respectivement sans 114 et 110 millions de dollars de revenus sur le mois écoulé et le mois suivant en mars pubg était toujours à 114 millions et fortnite était passée à 223 millions de dollars 223 ils avaient doublé à une échelle qui était déjà vertif en astronomie c'est ça c'est même en termes de visionnage mais très clairement fortnite on peut même préciser que dans l'esport mais même dans le monde du jeu vidéo on peut dire qu'il ya un avant et un après fortnite mais à tout point de vue c'est à dire qu'aujourd'hui quand on parle de jeux vidéo aux gens même aux gens qui sont pas du tout jeux vidéo il ya qu'une seule chose qui dit c'est fortnite parce que leurs enfants leurs enfants jouent à fortnite les ados jouent à fortnite ils ont que ça à la bouche donc c'est évident que c'est c'est plus qu'un phénomène de mode enfin beaucoup pensent que c'est un phénomène de mode en tout cas c'est un phénomène et il ya effectivement un avant et un après fortnite c'est évident et ça pour rien aujourd'hui il ya beaucoup de battle royale qui sortent dans plein d'autres licences notamment Call of Duty 4 et est-ce que ça serait pas aussi un carton rouge pour ce qui est de la scène e-sport justement de fortnite ouais non fortnite justement c'est ça c'est un phénomène et on a la sensation et je peux me tromper mais moi de mon point de vue j'ai la sensation que ils testent l'e-sport ils se lancent dedans sans vraiment se lancer leurs tournois ils sont ouverts à tous mais en même temps c'est du cross plateforme donc quand je vais faire de l'e-sport avec un pc un ps4 et un mobile qui joue ensemble genre c'est vraiment une conception de l'e-sport qui est assez c'est de la part entière c'est vraiment leur vision à eux et piquet par contre ils mettent les moyens ça j'ai vu en termes de cash price genre c'est hallucinant mais du coup est ce que c'est pas juste on arrose pour faire plaisir aux gens mais au final qu'est ce que je fais genre défilez moi des cymbales et puis voilà c'est le singe tu vois dans la tête d'homère simpson et tu vois genre l'e-sport c'est juste mon impression est pas assez structuré mais il suffirait juste qu'ils s'y mettent un peu et là ça pourrait être un chamboulement encore une fois cataclysmique de leur part je pense que largement les moyens clairement c'est pas une question d'argent très clairement ils cherchent juste je pense à étouffer un peu toute la scène ils sont partout ils sont ils sont partout à la fois mais c'est vrai qu'ils font rien de très profond et je pense que c'est juste pour tâter un peu le terrain avant de faire quelque chose de propre parce que c'est vrai que pour l'instant fortnite niveau e-sport à regarder c'est franchement chiant parce que parce que quand tu regardes un match et que les mecs ils veulent pas mourir du coup il sait il ya vraiment la recherche de finir premier mais sur une des maps aussi énorme avec autant de joueurs aux quatre coins de la map franchement à regarder c'est pas très agréable et parfois c'est un peu compliqué mais fortnite quand ça se termine sur le meilleur maçon portugais qui fait la bouleau de tour et tout genre tu fais mais sachant que pubg pour le coup eux ils ont senti le truc et ils ont fait leur mode fps ce qui a déjà changé totalement là ce qui a rendu le jeu beaucoup plus compétitif est ce qui a changé totalement la façon surtout des joueurs d'aborder la chose et puis de le regarder c'est beaucoup plus sympa des spectateurs de pubg très très bien ouais vraiment chômé que les balles tu vois le notre dans star wars telle la traînée de la balle qui apparaît en couleur et tout c'est agréable à regarder même s'il n'y a pas forcément de l'action au moins le caster il peut vraiment de faire du storytelling autour de ça alors que fortnite ouais je regarde un petit peu l'utile tout ça bah moi je m'ennuie et par contre le jeu en lui même j'avoue il défonce très drôle à jouer mais un bordel à suivre quoi c'est le souci c'est le souci pour lesquels effectivement en e-sport c'est compliqué sur partnite mais même s'ils ont encore des ambitions puisqu'ils ont fait un championnat winter royal avec un million de dollars de cash price parce qu'il n'est pas rien pour lui c'était un moment c'est rien pour eux mais les joueurs c'est pas rien moi je pense qu'ils attendent un peu que leur leur fan base devienne mature en fait parce qu'il leur succès repose essentiellement en grande partie peut-être pas essentiellement mais en grande partie sur le fait d'avoir séduit des enfants de 10 à 14 ans qui n'étaient pas des joueurs à l'origine et qui est de ma génération à fortune si on vous insultez encore plus de la vôtre c'est une catégorie d'âge qui n'étaient pas du tout des joueurs et qui aujourd'hui ils sont devenus des joueurs de fortnite et des très bons joueurs danser aussi ils ont ils n'ont qu'à en fait que 10 14 ans donc fortnite vient d'arriver ça fait un ils ont percé en 2018 il suffit d'attendre un ou deux ans on arrive sur des 12 16 ans qui auront rajouté encore leurs petits frères et leurs petites soeurs au jeu et là on peut être qu'ils auront d'ici là fini la phase de test la bêta en fait e-sport et ils auront développé une vraie scène e-sport avec des pépites style and sama version fortnite qui arrive sur la scène e-sport à 16 ans et qui joue depuis deux trois ans va falloir avancer un petit peu peut-être dernier carton rouge de cette année la scène féminine peut-être je pense qu'il faut aborder un petit peu c'est un sujet qu'on abordera certainement dans une émission à part entière juste pour effectivement donner un petit carton rouge concernant la scène e-sport en général qui est encore une scène il y a beaucoup de sexisme et on espère que 2019 il y en aura moins je pense qu'il y en aura encore mais il y en aura beaucoup moins pas premier exemple on a eu un exemple très récemment puisque on a eu l'exemple d'une joueuse coréenne qui aurait été virée de la warwatch league dans une équipe de warwatch league et il s'avère que cette joueuse était en fait un joueur c'était un homme donc qui se faisait passer pour une fille et qui voulait en tout cas c'était ses raisons prouver que regardez les femmes se sont mises à l'écart sauf qu'en réalité il était mis à l'écart parce que il a menti à tout le monde en fait donc voilà l'objectif initial c'était de montrer à quel point c'était difficile en tant que femme de rentrer dans une équipe et de percer dans l'e-sport et donc c'est en tant que très bon joueur il s'est passé pour une joueuse pour faire ça mais après c'est ridicule c'est pas une femme donc il n'a rien à prouver et je pense que les femmes on peuvent le faire d'elle-même en fait sont pas bonnes déjà gégory qui fait ça mais c'est ce gars qui a fait ce canular c'était overwatching ou contenders j'ai un doute contenders excuse moi oui c'était gégory qui est là en équipe mixte après peut-être que le piège et de faire des équipes uniquement avec des filles peut-être que l'e-sport c'est juste mixte et basta voilà c'est peut-être ça la clé entre autres c'est la clé mais après on en parlera dans une émission que je t'inviterai peut-être à voir mais avec où on invitera effectivement des joueuses professionnelles et des représentants de la woman in games qui sont donc qui prennent énormément sur l'e-sport en france pour les femmes voilà donc c'est une petite fin bah oui je vais partir sur une petite bonne facte pour faire la petite transition avant notre deuxième partie ce qu'il faut avancer on parlait de fortnite est ce que vous savez quel est le plus gros mois de connexion en termes de joueurs sur fortnite sur cette année 2018 je peux pas te dire août non moi j'aurais dit moi j'aurais juillet juillet ou juillet ouais non au pif j'ai pas un petit un petit mois de mars non 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 c'est la rentrée c'est le mois de septembre en plus j'étais je suis sûr que c'est septembre mais en fait non les gens ils sont les gagnants non non les gamins tu joues pas fortnite tu rentres chez toi tu joues à fortnite septembre mais le plus gros pic de connexion de joueurs sur fortnite est ce que vous savez à peu près à combien de de connexion du coup on était en simultané en millions de joueurs en millions je pense que ça doit être un chiffre ça doit être un cumulé ouais d'accord bah oui en millions c'est des dizaines de millions pour être pour vous donner sur mon sens en dizaine de millions ouais je vois 50 50 60 je serais monté à plus de 100 millions non 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 j'aurais dit un petit 80 comme ça ouais on est à 78 à 78 23 millions de joueurs alors septembre 2010 c'est sympa que les gens c'est la rentrée et on s'en fout de l'école je suis sûr que c'est parce que enfin je sais pas moi j'ai mon petit cousin tout le temps il y avait fait tu joues à fortnite tu vois il y avait les causes ça doit être ça dans la norme de récré tout le temps et non je jouais pas fortnite et ben non il joue à fort je pense que c'est par pic vu que les passes de saison les passes de saison durant environ 70 jours oui à la rentrée il ya eu la sortie du pack de la cd saison de d'halloween d'octobre fortnite a pour la première fois lancé une vague de communication massive à la télé sur les canaux et c'est vrai qu'il y avait pas mal de changements aussi oui c'est le moment où la map a changé le moment où des nouveaux skins sont sortis le moment où il ya tout le truc c'est comme à chaque saison en fait quoi ouais mais là pour le coup ils ont changé des villes ils ont utilisé la partie qui était au lac ils l'ont balancé dans le ciel donc forcément ça a pu attirer la saison 7 dans le ciel enfin bref oui tout à fait c'est un oui on va passer du coup au deuxième focus il s'agit donc des perspectives pour l'année 2019 puisqu'il ya beaucoup de choses qui vont se passer cette année et on va faire un petit tour rapide sur les sur les grands moments à venir alors déjà en fait on va peut-être parler du plus gros jeu aujourd'hui en e-sport en france league of legends les dates marquantes en dehors des worlds il y avait la création de la lfl 2019 peut-être que tu peux nous en parler là-dessus gréor est-ce que tu nous avais fait une dose là-dessus oui alors la transformation des lcs en fait tu penses à la ligue française alors je parlais bien en france c'est bon oui c'est ça j'ai pas tout à fait suivi au niveau national pour l'instant d'accord mais si j'ai pas de bêtises ils ont préparé ils ont prévu de jouer avec huit ou dix équipes toute l'année c'est ça dont on va bientôt avoir le je crois que c'est le 15 janvier il me semble l'étape par étape parce que à l'heure actuelle ils sont concentrés sur les sur les lec la nouvelle version des lcs évidemment pour lesquelles on a eu la liste des nouvelles équipes donc ils reprennent six équipes des anciennes je crois des splice fanatic g2 misfits h2k il ya le retour de sk aussi qui était un ancien champion d'europe et il ya des nouvelles il ya excel qui est un investisseur il doit y avoir rog de mémoire et oui vitality évidemment vitality qui a refait entièrement son pool de joueurs de grands espoirs pour vitality et toujours cabochard chez vitality toujours il est indéboulonnable il ne bougera jamais par contre vitality je pense que c'est une équipe à suivre pour 2019 bien sûr sur dans alors après il pour l'instant ils sont sur 12 jeux si je dis pas de bêtises ils ont 12 ils ont 12 équipes ce qui me paraît un peu beaucoup à mon avis ils vont finir par se recentrer parce que c'est très très compliqué de d'entretenir autant de autant d'équipes exception alors contre exemple immédiat c9 sur lequel on pourra revenir après mais je pense que vitality en revanche par exemple sur cs ils vont ils ont une très belle année ils sont qualifiés pour le minor ils sont classés 21e monde une meilleure équipe mondiale pour l'instant et à mon avis c'est une équipe à suivre pour 2019 avec les fonds qu'ils viennent de lever là je pense que ça va aller on pourrait se permettre de garder la douzaine d'équipe pour le coup parce que si c'est une question d'argent ou d'hommes ils ont maintenant les moyens vraiment de recruter des gens et tout ça parce que je crois ils ont soulevé 20 millions via un investisseur indien donc néo il a ça devrait le faire pour l'instant oui il se prend peut-être certainement dans quelques années ce peut-être se ressentiront sur sur plusieurs disciplines on a vu ça c'est l'équipe eco fox qui est très implanté dans le secteur des fighting game qui avait des joueurs partout dans toutes les équipes mais en fait malheureusement ça fait déjà quelques années que c'était comme ça et ils ont commencé à recentrer plus sur les déjà les joueurs qui sont présents sur les réseaux sociaux parce que c'est important faut aussi que tes joueurs ils rapportent en soi sans que sans qu'ils fassent des tournois ne serait ce que ton image rapporte de l'argent à l'équipe et c'est vrai qu'au fur et à mesure ça se resserre aussi sur des sur les jeux les plus les plus regardés les plus streamer donc pour l'instant c'est vrai qu'ils ont les moyens on verra pour le futur mais et grosse équipe à suivre pour cette année 2019 et league of legends donc 2019 c'est aussi une grande année pour pour paris puisque on devrait avoir donc la finale des worlds qui va se dérouler à l'accord hotel arena ça fait à peu près tous les quatre cinq ans on a donc les worlds qui sont en europe oui et là en l'occurrence la fois d'avant 2015 c'était à berlin et cette fois ci nous l'avons à paris donc c'est à suivre on va avoir donc la consécration peut-être une équipe européenne va enfin avoir cette coupe entre les mains est-ce qu'on va remplir bercy c'est la corée qui gagne il n'y a pas dans l'esport il ya cette année c'était l'exception qui a confirmé la règle sur des basses saines voilà l'europe triomphe en corée la cour et triomphe en europe on verra bien mais en tout cas effectivement encore une équipe européenne en phase finale et une consécration à paris ça serait en tout cas une avec des casseurs français sur place ça c'est sûr et certain d'espoir c'est moi si j'ai surtout envie de voir l'impact que ça aura en france en fait parce que c'est il faut remplir il faut on va certainement réussir à ramener beaucoup de gens sachant que les français se déplacent beaucoup quand même on avait déjà bien rempli l'accord hotel arena durant les lcseu avec la cette grande finale l'accord hotel arena elle n'était pas complètement rempli non mais là on n'est pas bien parti pour voir c'est sûr pour les voir et après il faut faire exposer les records sur twitch aussi d'audience et tout voilà on connaît les français là dessus il n'y a pas de il suffit même un seul français qui traîne en demi finale ou en finale là c'est bon tu fais 100 200 mille vues ici on a même chiffre que le que le stream chinois je pense qu'on pourrait péter il n'y a pas assez de gens en france pour faire les chiffres non c'est sûr c'est sûr en tout cas on va suivre ça de près et ça se passera donc en octobre ou novembre je ne sais plus quelles sont les dates fin d'année 2019 on va suivre ça avec mon plaisir c'est également donc 2019 pour un jeu c'est également la grande année pour overwatch avec avec l'overwatch league qui passe en saison 2 et des grandes choses vont s'annoncer et là du coup je me tourne vers toi adibou pour savoir du coup quelles sont vraiment les dates marquantes que l'on va suivre sur les contenders et du coup l'overwatch league c'est vrai que l'overwatch league pour le coup alors pour les contenders ça va démarrer je crois fin de semaine tu as quatre jours pour niveau des playoffs pour la fin de cette saison puis l'overwatch league va démarrer le 14 février donc voilà la saint valentin je sais c'est pas la meilleure date mais bon faudra passer la soirée avec madame et après dès une heure du matin on est habitué à avoir psg barcelone aussi heureusement que le foot nous a proposé ça va c'est à une heure du matin t'as le temps de tout faire sauf la soirée avec ta copine voilà petit resto petits bisous et après on regarde soyez célibataire c'est aussi bien au final ça marche aussi oui ça marche c'est un peu plus triste mais grosso modo non bah c'est huit nouvelles franchises dont paris qui sera présente avec des horaires le samedi et le dimanche enfin convenable ça va démarrer à 21h donc pas d'une heure du matin donc ça c'est cool se défaser se phaser dans le week-end c'est incroyable et sinon des phases qui vont être importantes aussi c'est le format qui va changer pour la saison 3 on espère avoir enfin une quasi ouais mais par rapport à la saison 3 normalement c'est les home away donc les matchs à domicile et à l'extérieur dans les arènes conçue pour et la saison 2 et bien chaque fin de stage il y en a quatre et bien on jouera à vancouver on jouera pas à washington et c'est donc c'est les prémices finalement de la saveur de la saison 3 c'est pour ça que cette saison 2 elle est importante c'est parce qu'il ya on tient en compte de l'europe test sur les arènes comment ça va se passer quand on se déplace dans une ville comment les gens réagissent le public réagit et plus de cash price plus paris tout court qu'avec fait fait avec soon avec nico avec qui fin bref une équipe avec que des joueurs qui ne sont pas coréens ou américains donc c'est vraiment eu paris aeternal c'est le vrai représentant de l'europe bien plus que les london speedfire tenant du titre et rien que ça aussi ça fait la différence donc j'ai vraiment hâte que que ça démarre parce que c'est une quoi car il est vraiment tenant avec parce qu'il ya plus de coréens c'est ça l'on donne c'est que des coréens t'enlèves les coréens et les américains sur overwatch il reste 20% de joueurs après effectivement je crois que c'est il ya trois villes sur les trois premières étapes qui vont accueillir en fait le système de match à domicile ça doit être atlanta et à los angeles qui était la seule ville qui accueillait les matchs sur la saison 1 et la troisième ville je crois que c'est vancouverte de mémoire mais je suis pas ça va faire du voyage parce que tu veux traverser tous les états unis dans tous les sens c'est ça et saison 3 du coup les arènes devraient être construites et là du coup pourquoi pas se faire un petit match de paris une fois par mois où on sera là avec le public les tifos les champs fait exprès comme comme au parc des princes quoi ça serait ça serait génial il faudra prendre ton abonnement à ça serait le feu ça serait le feu ton abonnement pour pour aller voir paris éternels c'est ça et donc l'an bien merci en tout cas pour tout en tour et jeu à suivre également également jeu qu'on a déjà parlé dans le bifor ben tout simplement rainbow six oui qui est vraiment l'e-sport à la française qui le plus finalement le jeu qui monte le plus on a eu pas mal de beaux tournois en 2018 et en 2019 ils ont encore bis off tu as des grands plans pour rainbow six donc alors je n'ai pas tous les détails ce qui n'ont pas encore été dévoilé ouais non par par ubisoft mais c'est aussi le jeu à suivre en même temps que la plupart dans des battle royale puisque pubg également est un peu le jeu à suivre en 2019 voilà est-ce qu'il y avait d'autres d'autres jeux sur lesquels on pourrait qu'on peut suivre à part dota 2 pour le coup mais on a déjà parlé qui est un gros succès pas forcément en france mais gros succès international non je dirais peut-être quid de smash en e-sport alors smash effectivement j'aimerais bien un petit vent nouveau de avec dragon ball fighters qui avait qui avait relancé un petit peu la scène la scène surtout pour les gens qui ne connaissaient pas et lui en plus ça a ramené pas mal de monde aussi ça fait les bons et c'est sûr pendant les mois dans les rois c'est vrai que ce match c'est un jeu qui a toujours été là depuis depuis sa création sur la sur la scène e-sport il ya toujours eu des tournois après ça encore une fois ça va pas se hisser au même niveau que de qu'un overwatch qu'un lol même d'une manière générale le versus fighting même s'il ya une belle année avec entre dbfz du match il ya eu seul calibre il ya eu des grosses sorties mais ça suffit pas pour le taken world tour qui est un très bel événement ça ouais tout à fait mais sur 2019 je pense pas que ça perce non plus en d'une manière générale le versus fighting on verra bien ce que nintendo va faire de smash bros avec la sortie de smash bros ultimate il est fort possible que que nintendo prenne en main enfin sa scène sa scène e-sport et que qu'il fasse bien mieux que ce qu'ils ont fait avec plus splatoon qui à mon avis est un sorte de test pour savoir comment fonctionne l'e-sport de savoir d'avoir essayé et ça fonctionne très bien au japon en tout cas chez splatoon parce que ce pas tout ne marche très bien au japon pour smash bros ils savent très bien que la mail que les états unis et l'europe sont très fans de smash bros et on espère que ils vont se donner vraiment les moyens ils en ont les moyens de pouvoir investir dans des compétitions compétition e-sport et de vraiment prendre les choses en main il ya tenchi rouge qui nous dit aussi magic arena je ne suis pas sûr que ça va sachant qu'on a artefact aussi qui est arrivé donc il ya les jeux de cartes aussi qu'on n'a pas forcément il ya les jeux de cartes c'est vrai alors ce n'est encore très très fort artefact doucement est en train de ça mais ça arrive valve encore une encore beaucoup beaucoup de choses à faire pour pouvoir réellement rendre le jeu e-sport et puis effectivement il ya la concurrence il ya magic qui a un certain succès à cette fin d'année totalement un succès surprise pour le coup je m'attendais pas à ce que magic reviennent sur le devant de la scène ça a relancé les vieux de la vieille qui jouent à magic qui sont été un peu dégoûtés d'hearthstone donc à voir sur les jeux de cartes peut-être une surprise vis-à-vis des nouvelles licences qui arrivent ou hearthstone qui peut relever la tête après tout tout l'investissement d'héroso stand vont peut-être servir à quelque chose puisque voilà en 2019 ils vont se repositionner sur quelques jeux et hearthstone en fait partie est-ce qu'on finirait pas sur une petite fun fact puisque tu me le demande est-ce que ça serait des chiffres bien entendu évidemment on parlait de pubg non on va parler de twitch voilà ce qu'on est sur sur twitch est-ce que vous connaissez le nombre de diffuseurs que revendique twitch en 2018 oh là là un sacré paquet moi j'en sais rien du tout allez en millions ça compte en millions ouais en millions tu passes 100 millions un beau petit chiffre ouais ça fait c'est carrément beaucoup là moi je pense que c'est plutôt de l'ordre d'un autour des 10 millions non ça se rapproche un peu plus moi j'en ai vraiment aucune idée alors c'est pas autant quand même et revendique quand même 3,3 millions de diffuseurs twitch ça va même beaucoup beaucoup de chaînes mine de rien dont la nôtre dont la nôtre ce qui est important de retenir c'est que c'est quand même 66,7 % de plus que l'année dernière oui c'est une belle croissance pour la plateforme twitch il ya quand même autre le autre chiffre à donner c'est une moyenne d'à peu près un million de spectateurs en moyenne simultanée sur la plateforme twitch ouais c'est énorme on voit on voit où est le public en 48 presque 50% plus qu'en 2017 ce qui prouve que twitch est vraiment une la référence la plateforme de streaming en ligne et et qui va continuer encore à croître certainement en 2019 dans nos contrées parce qu'après tout ce qui est chine et tout ça je crois qu'ils ont autre chose c'est autre chose mais oui effectivement en tout cas à twitch merci amazon amazon prime abonnez vous abonnez vous merci à tous de nous avoir suivi merci à vous chez vous merci et julien d'être venu merci pour l'invitation tu reviens quand tu veux donc merci de nous avoir suivi vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux donc le be for esport surveille sur facebook be for esport donc b4 esport comme c'est marqué sur les côtés sur twitter vous pouvez nous retrouver surtout la semaine prochaine et restez connecté parce que juste après c'est hyperlink ça va parler isekai et c'est parce que c'est rester parce que vous allez l'apprendre ah bah on va rester à la semaine prochaine merci encore à tous ciao ciao ciao